Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 fragments de SIVA qui sont cachés dans le raid. Mais avant toute chose, je voulais justement vous parler de ces fragments. J'ai pu ramasser les 30 fragments avec mon titan et pour l'instant, j'ai rien qui s'est débloqué. Alors, on se souvient à l'époque des rois des corrompus qu'avec tous les fragments calcifiés, à la fin, on obtenait directement l'once de méchanceté. Et là, pour le moment, rien qui se débloque, mais je pense fortement qu'il y aura une quête exotique en lien avec ces fragments. Et je vais vous montrer pourquoi. Pour l'instant, quand vous regardez le carnet d'exploits, il y a en bas, sur la première ou la deuxième page, la première page, voilà, existence exotique. Vous le voyez, il est écrit quête exotique terminée. Donc, j'en ai fait 2 sur 4. J'ai fait l'Akvostov et j'ai fait le Jalaon. Il me manque encore le Chardon qu'on connaît. Donc, ça fait 3 sur 4 et il manque encore une dernière quête exotique. Et je pense fortement qu'il y a un lien avec les fragments de SIVA, d'Aria. Mais par contre, je pense peut-être qu'il faut attendre le reboot de la semaine ou peut-être qu'il faudrait attendre une étape. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a un lien avec les 30 fragments d'Aria pour directement cette quête exotique. Alors, avant toute chose, également, Lady avait fait des vidéos pour les 26 premiers fragments d'Aria. Donc, on avait fait des vidéos. Donc, je vous mets les liens en description de la vidéo. Il y a un lien pour les 25 premiers et il y a un lien pour permettre d'atteindre celui qui est juste en haut, en face de moi, juste ici. Voilà, c'est dans la première mission. Enfin, vous verrez, j'ai mis les deux liens en description dans la vidéo. Et du coup, c'est parti, je vous présente les 4 du raid. Le premier fragment d'Aria se situe juste après être rentré dans le raid. Donc, il y a ses parcours ici. Normalement, vous devez prendre cette salle-là pour aller tuer vos zik. Et bien là, il faudra continuer tout droit dans l'obscurité. Vous voyez, mes collègues y sont déjà. Il faut vraiment se rendre tout au fond. Donc, c'est comme avant. Il y a des petites plateformes sur lesquelles vous pouvez sauter. Vous continuez à avancer. Et on va vraiment tout au fond. Alors, faites bien attention. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui meurent. On se précipite un petit peu. En fait, je vais vous montrer. Il faut sauter avant sur une petite barre pour pouvoir s'y rendre tranquillement. Voilà, c'est juste cette petite barre qui est ici. Vous sautez et après, vous pourrez sauter tranquillement à gauche sans mourir. Voilà, et donc, c'est le fragment 3.8. Et il faut savoir également que tous les fragments vous donnent un score de grimoire. Le deuxième, lui, se situe juste après avoir tué vos zik. Donc là, c'est la deuxième partie des plateformes. Et vous devez vous rendre juste ici en haut. Alors, en fait, à un moment donné, vous devez prendre à droite. Et au lieu de prendre à droite, vous allez tout droit. Vous êtes vraiment juste en face. Et ce fragment se situe un petit peu plus haut. Vous allez voir. Je vais me retourner. Vous voyez un petit peu les plateformes ici. Alors, pour ressortir, en fait, c'est du côté gauche. Vous voyez qu'en fait, on est tout au bout des plateformes. Et en fait, il faut prendre juste à gauche après pour continuer le parcours. Voilà. Le troisième fragment, lui, se situe juste après avoir passé l'étape de la machine. Après avoir fait le saut d'une bonne centaine de mètres. Vous partez sur la droite de la falaise. Et vous allez voir un petit peu plus bas. Il y a un fragment sur la gauche. Voilà. Vous pouvez donc le ramasser. Il s'agit d'ailleurs du fragment 3.7. Et le dernier fragment, lui, se situe dans la salle des serveurs. Alors, vous arrivez dans cette salle, une sorte de labyrinthe géant. Alors, c'est vraiment à l'entrée. Au début, il faut cligner. Évidemment, il y a des mobs qui apparaissent. Et vous allez voir qu'en fait, en dessous de cette passerelle, il y a des petites plateformes sur lesquelles vous pouvez sauter. Voilà. Juste ici. Donc, c'est assez sombre également. Il y en a une ici. Il y en a une un peu plus loin. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper. Puisque c'est celle sur laquelle se situe le fragment. Et du coup, vous pouvez le ramasser également. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même de l'extérieur. Il faut bien sauter sur la première plateforme à droite. Et la seconde à gauche. C'est vrai que c'est assez sombre. On ne les voit pas vraiment très très bien. Mais voilà. Et du coup, le fragment se situe là-bas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on ne sait vraiment pas à quoi servent ces fragments. Mais je vous conseille vraiment de ramasser les 30. Il y en a 30 en tout. Et franchement, ça se fait vraiment assez rapidement. Et du coup, je vous dis à très bientôt les potes pour de prochains tutos. Prenez soin de vous. Tchuss !